oui c'est sûr le derby c'est toujours particulier cette année c'est exceptionnel c'est donc c'est le premier derby de l'île au léron football bon malheureusement on est dernier avec 7 points mais voilà une victoire nous ferait énormément du bien et on raccrocherait justement le wagon le ventre mou du championnat donc pour ma part je suis voilà très très content de jouer mon premier derby en tant que président ce que je veux vraiment c'est de voir une équipe solidaire construite et qui soit efficace dans tous les domaines ok dans tous les domaines et pour ça je le répète à chaque fois pour être efficace dans tous les domaines papa vous faut pas être forcément toujours beau ok faut pas être forcément toujours bon par contre moi j'ai entièrement confiance en vous et on va aller chercher la victoire un derby ça se joue et ça se gagne au léron en vert et dernier de sa poule de l'air 3 avait bien besoin de points avant ce match pourtant ce sont les mariniers qui vont se montrer dangereux 26 minutes de jeu couffrant d'assensi qui trouve la tête de basile maubroux et sur ses gardes les locaux répondent du tac au tac deux minutes plus tard césar buzine tente un numéro solitaire un numéro qui marche presque mais la défense adverse vigilante on joue depuis sept minutes dans le temps additionnel marraine se montre tranchant la première transversale revient sur maubroux son centre mini de maîtrise va trouver ce car le neuf mariné va se montrer intraitable 1-0 et juste avant la mi-temps un 23e acteur un invité surprise va faire éruption quelques secondes sur le terrain à la mi-temps marraine mène dans ce derby et cela ne fait pas les affaires désolé René en deuxième mi-temps peu d'occasion de part et d'autre pourtant les visiteurs vont tenter quelques offensives comme celle ci hors jeu signalé par l'arbitre assistant 63e minute au léron on veut revenir dans le match mais le centre de léoté s'il ne va trouver personne dans la surface adverse une mille plus tard marraine est réduite à 10 ans en dix minutes après un carton blanc reçu par jean-baptiste besson un quart d'heure plus tard séraphin un garnier réalise un festival dans la défense visiteuse mais son dernier geste ne sera pas technique un tacle qui lui vaut un deuxième jaune synonyme d'exclusion parraine est donc en supériorité numérique pour les derniers instants du match mais le score ne bougera pas et les visiteurs s'adjugent le derby 1 à 0 le derby gagné après ça a été ça a été compliqué sur l'aspect sur le terrain le terrain synthétique est rebrandi dans tous les sens on a discuté avec les dirigeants de saint pierre de léon il est très compliqué à jouer il est en fin de vie après c'est surtout beaucoup d'anticipation des joueurs sur les sur les deuxièmes premiers ballons puis pas mal de coups de pied arrêtés alors pas agréable à regarder pour les supporters mais le derby est gagné c'est frustrant frustrant surtout sur le contenu je pense qu'on n'a pas on n'a pas essayé de faire beaucoup de choses c'est trop trop pauvre dans le dans le contenu on a seulement deux occasions en première mi-temps et une en seconde donc c'est c'est très peu pour pour espérer prendre trois points ce soir après marque je pense sur une des deux seules occasions qu'ils ont donc c'est c'est aussi frustrant de ce point de vue là je pense qu'autant on ne mérite pas la victoire peut-être qu'on mérite pas non plus de de perdre au vu de ce qu'on ce que mérite pas la victoire Merci.